La Star Academy va bientôt fêter ses 20 ans Pour l'occasion, TMC diffuse le samedi 22 mai une émission spéciale qui réunira les grandes figures du programme, l'occasion de revoir les grands moments d'une émission qui a révélé de nombreux talents. Une réunion qui se fera malheureusement sans les deux premières gagnantes. En effet, ni Nolwenn Leroy ni Jennifer ne seront de la partie. Depuis leur victoire, les deux jeunes femmes mènent une carrière jalonnée de succès mais évitent soigneusement de se croiser lors de rendez-vous télévisés. Certains disent qu'elles sont rivales, d'autres qu'elles se détestent copieusement. En 2015, Laurent Lillard reçoit Nolwenn Leroy sur LCI. Selon lui, elle détestait Jennifer et elle aurait même quitté le plateau lorsqu'il a évoqué le prénom de la Corse. En voulant comparer les deux jeunes femmes, il aurait provoqué le courroux de la Bretonne qui aurait quitté le plateau sans plus attendre. C'est un point également le fait que les deux chanteuses ne se sont quasiment jamais croisées dans la troupe des enfoirés. Il a fallu attendre 2020 pour les voir réunis sur la même scène. Jennifer tacle Nolwenn Leroy sur son physique dans une vieille interview télévisée diffusée sur Pini Télévision. Relayé ces derniers jours sur TikTok, Christophe Beaugrand et Marie Laborie reçoivent Jennifer et décident de lui poser quelques questions afin d'avoir son opinion sur certains artistes. On vous donne le nom d'un artiste. Vous réfléchissez pas et vous dites ce qui vous passe par la tête, explique l'animatrice. Si l'interprète de Ma Révolution n'est pas très inspirée pour égratigner Laurie ou Michal, Blonde et Brun répond-elle naïvement, elle semble davantage l'être pour Nolwenn. Quand le prénom de la gagnante de la star ACQV-2002 résonne aux oreilles de la jolie brune, celle-ci esquisse un sourire en point teinté d'une certaine malice. Elle prend quelques instants pour réfléchir, visiblement plus incline à se lâcher cette fois-ci. Des petits-nénés, balance-t-elle, miment la petite poitrine de Nolwenn le roi ? Une sortie qui provoque l'hilarité de Christophe Beaugrand. Sa balance, commente alors Marie Laborie.https2.com.be.b.b.kdv67m6kdm0 A voir aussi, le salaire complètement dinguissine de Maëva Guénam révélé. T.k.li Rossiadblog.t Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada